Bonjour, moi je m'appelle Anne Richard, je suis auteure et commissaire d'exposition et fondatrice du projet artistique Hey, qui comprend une revue d'art et des expositions. De toute façon je raconte toujours la même histoire, mais il se trouve que le tatouage fait partie de ma vie depuis ma pré-adolescence et que je l'ai toujours intégré dans mes expositions peinture, sculpture, dessin, depuis des lustres. Et le musée Luc et Branly avait le désir de mettre en place en fait une exposition sur le tatouage, mais réfléchissait à la manière la plus pertinente de raconter ce sujet aux contemporains, sachant que ce sujet avait été finalement très bien traité par ailleurs, par d'autres musées auparavant dans le monde. Et quand le musée Luc et Branly est venu me voir, en sollicité pour cette exposition, j'ai tout de suite répondu que quoi qu'il arrive, l'exposition qui frédate et qui manque et qui n'a pas encore été montée sur le sujet, c'est la charge de son historicité et donc de décomposer ce récit, cette vraie aventure artistique et de mettre à jour les pionniers modernes et contemporains qui font ce qu'on peut voir du tatouage aujourd'hui. Donc là, le projet évidemment a plu au musée Luc et Branly et on va dire le noyau de la démonstration était évidemment, et quoi qu'il arrive, de monter une exposition qui inclut, qui embrasse, qui fasse avec ce que j'appelle l'international du tatouage. C'est-à-dire que souvent le tatouage est traité, et très bien traité d'ailleurs, de façon anthropologique, ethnologique, sociologique, on l'a aussi intégré dans le grand ensemble des modifications corporelles, ça n'était pas mon propos. J'avais vraiment conscience que je suis une contemporaine de grands maîtres tatoueurs encore vivants et qui ne sont pas reconnus en tant que tels. Donc toute la démonstration passe par la création de volumes en silicone, un silicone d'ailleurs qu'on a mis très longtemps à mettre au point, compte tenu du fait qu'on réfléchissait aussi à la conservation des oeuvres, et d'opérer une sélection des grands maîtres vivants autour du monde et de leur confier une partie du corps de leur choix pour qu'ils exercent ce qu'ils font au quotidien exactement de la même manière. Donc il n'y a en aucun cas, on parle tatouage, on parle ancrage sous la peau. Donc on n'est pas dans la peinture, on n'est pas dans la sculpture, on n'est pas dans du dessin quant au résultat. Voilà. Donc l'exposition c'était vraiment tout ça et cette historicité était très complexe à rassembler puisqu'à l'époque quand j'ai vraiment plongé très sérieusement dans le sujet en 2011 je crois, il y avait un intérêt populaire, il y avait un intérêt grandissant pour ce sujet, mais cet intérêt je dirais se limitait à des discussions de comptoir. Tout le monde lançait, tout le monde peut penser ce qu'il veut du tatouage, mais personne n'était renseigné réellement. Quels étaient les éléments de recherche qui leur permettaient, ou en tout cas les informations, qui leur permettaient après de développer, ne serait-ce qu'une pensée, mais au moins une opinion. Donc cette exposition en fait c'est ça, c'est de montrer que le tatouage n'est pas que anthropologie, ethnologie, sociologie, modifications corporelles, mais aussi un très très grand courant artistique, une pratique artistique qui inclut et qui motive et qui engendre des vocations artistiques, qui passe par un geste, qui est le tatouage, donc le fait de spécifiquement de rentrer, de faire pénétrer de l'encre sous la peau, quel que soit d'ailleurs le moyen. Il y a évidemment dans l'exposition une évocation très forte de la présence et la pratique du tatouage, on va dire en milieu extrêmement marginal, voire carcéral, voire militaro-carcéral. Et là, quand on évoque ça, on pense forcément d'un côté à l'Angleterre, dont la marine, marchande et militaire, a épousé la tradition du tatouage depuis le XVIIe siècle, XVIIIe, et la France, qui est tout à fait particulière, en fait, sur cette carte-là, la France et la Russie, le RSS. Donc il y a eu deux écoles de tatouage stylisées, stylistiques, pleinement reconnaissables, avec des gestes différents, des machines toujours fabriquées à la main, mais finalement un environnement de vie qui était la limitation, voire l'écrasement de la liberté et de l'individu, et donc de la pensée. À travers le tatouage, les individus ont réussi à trouver une expressivité tout à fait particulière. Et là, vous avez un objet qu'il faut vraiment venir voir. Il est magnifique et il est unique. Son auteur est Danzig Baldaev. Il se trouve que dans les goulades de l'URSS, sur la seconde partie des goulades de l'URSS, un fils de dissident s'est vu contraint. Il y a encore des recherches dessus, on essaie de comprendre si c'est réellement vrai. En tout cas, lui dit qu'il a été contraint de devenir gardien de goulades, ce qui implique vraiment de devenir le tyran des individus que vous gardez. Et ce personnage, qui a toujours rêvé d'être dessinateur, qui a fait aussi, qui a passé un très court temps au Beaux-Arts, se met à documenter tous les prisonniers tatoués. Documenté de façon non seulement extrêmement précise, mais avec de l'emphase. Grâce à lui, on a une trace de tout le vocabulaire de ce qui définit le tatouage russe de prison de goulades. Ce livre est particulier puisqu'il a été offert par cet homme à une anthropologue française qu'il a conservé précieusement et dont j'ai découvert l'existence. Lors du montage de l'exposition, c'était un cadeau monumental. C'était magnifique. Il avait une façon de... Voilà, c'était magnifique. L'activité de Danzig Bataef était évidemment totalement clandestine à l'intérieur de Goulag. Mais un jour, il s'est fait dénoncer et il s'est fait arrêter par le KGB, qui a découvert l'ensemble de son œuvre. On peut vraiment appeler ça une œuvre. Le KGB alors s'en est emparé et a créé ce qu'on appelle un petit livre, un petit livre noir dans lequel sont réimprimés tous les dessins et tous les commentaires de Danzig et qui a servi au KGB et à la police secrète et police nationale à identifier tous les criminels. Une des grandes périodes du tatouage, en tout cas, qui continue de fasciner incroyablement, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or des grands tatoués. Donc c'est le sideshow et c'est la monstration de son corps tatoué pour gagner de l'argent. Et cette histoire-là, qui commence, qui est vraiment en l'âge d'or, on le situe au 19e, commence bien plus tôt. La première personne qui est exportée, qui est vraiment enlevée de chez elle et qui arrive contre son gré, donc en esclavage, en Europe, est une femme inuit qui porte traditionnellement un tatouage là et un tatouage là. Et elle fascine, elle fascine, elle arrive au cours, etc. Et c'est vraiment, les Européens découvrent quelque chose. Puis très très vite, il y a deux Philippines, le prince Jolo, qui est enlevée et lui par contre c'est un tout autre tatouage, c'est-à-dire que les Philippines sont tatoués des pieds à la tête, magnifiquement. Et il est exhibé aussi contre son gré, mais gagne une telle popularité qu'il réussit à vivre avec ça. Tous les marins qui ont participé à la découverte des îles et des tatoués, en fait, des locaux, reviennent tatoués. Et commencent une espèce d'engouement, de fascination sur l'idée du corps tatoué. Il faut savoir qu'à Bonclame, on est vraiment au 16e et au 17e, à cette époque-là, il y a beaucoup de misère. Et on s'aperçoit que pour gagner sa vie, on peut, à l'arrière d'une taverne, retirer sa chemise, s'exhiber de façon non pas publique. On n'est vraiment pas encore dehors, on n'est pas encore en public. Et gagner comme ça un petit peu d'argent. Par-dessus, en fait, se déploie l'histoire du théâtre français, européen et français, c'est-à-dire le théâtre sur Tréteau. C'est l'histoire du tatouage et l'histoire du théâtre de Tréteau vont se croiser et vont dialoguer. Et il se trouve que le métier de grand tatoué qui s'exhibe pour gagner sa vie et qui devient Elvis Presley ou Madonna ou Beyoncé du 19e siècle est en français. Il s'appelle Jean-Baptiste Cabry et il a inventé, il a vraiment, véritablement inventé ce rôle qui est un rôle et de théâtre et de cirque et en tout cas de Tréteau. Ça fait finalement très peu de temps que les tatoueurs sont sédentaires. Avant, les tatoueurs faisaient la route, aussi bien sur terre que sur mer. Et que ce soit qu'ils travaillent au cirque ou qu'ils travaillent ailleurs, ils avaient souvent leur attirail, leurs outils sur eux. Et dans la grande tradition américaine du tatouage et des cirques et du sideshow en particulier, il y avait toujours un, deux ou trois tatoueurs qui étaient avant-saisonniers, qui avaient été avant coupé du blé pour gagner sa vie et qui en été partaient en tournée avec les cirques et les sideshows pour pouvoir tatouer et gagner sa vie. En fait, il y avait vraiment, c'était une année à deux rythmes. Dernièrement, on voit une malle qui a été prêtée par le tatoueur Eng Schipmacher, qui est aussi un grand tatoueur voyageur qui est maintenant sédentaire à Amsterdam. Et ça fait partie de sa collection, qui est la plus grande collection européenne d'ailleurs, de l'intéfaire de tatouage en ce moment. Et donc, c'est une malle qui fait aussi le spectacle. D'abord, elle est magnifique. Elle est peinte en général, évidemment, par le tatoueur qui est aussi un dessinateur, voire un peintre. Et quand vous l'ouvrez, vous avez, comme dans ma laine de chirurgien, vous avez tous les outils pour pouvoir vous faire tatouer, y compris le tabouret qu'on sort et sur lequel on s'assied pour endurer selon la main ferme ou pas ou douce du tatoueur. Le tatouage au Japon a un statut tout à fait singulier dans toute l'histoire qui est développée, que développe le tatouage d'un point de vue moderne et contemporain. D'abord, parce que le tatouage est extrêmement traditionnel et tient absolument à sa vie profondément codifiée, en ayant une vision sur l'idée du tatouage qui est, depuis le départ, artistique. En ça, la contrée japonaise est reine. C'est une fascination extrême qui a emmené le cœur de tous les grands pionniers européens ou américains, en tout cas tous les pionniers tatoueurs qui n'étaient pas japonais. À chaque fois qu'un tatoueur a découvert l'héritage, qu'il soit traditionnel, moderne ou contemporain, du tatouage japonais, il en a ramené quelque chose dans son style. Donc on peut dire que le Japon est véritablement un tronc universel en termes de tatouage. Après, l'idée d'expliquer le tatouage japonais en deux minutes, parce que je n'ai que deux minutes pour vous là, je ne vais pas le faire, parce que c'est impossible. Je vous engage à lire le catalogue, à vous débrouiller pour avoir des informations là-dessus. En tout cas, rien de ce que vous voyez aujourd'hui en tatouage contemporain n'aurait existé s'il n'y avait pas eu les grands voyages des tatoueurs modernes, c'est-à-dire européens et américains, au XIXe et au début du XXe siècle. Vous pouvez imaginer que quand l'électricité n'existait pas, le tatouage existait déjà, et qu'il y avait une multiplicité de façons de tatouer tout à travers le monde. Mais quand l'électricité arrive et qu'Edison, ce génie magnifique, commence à réfléchir, le monde va complètement changer. Edison met au point un stylet, ce qu'on appelle un stylet, qui permet de manier l'encre différemment. Et un américain va reprendre ce système et bricoler des bobines et va fabriquer une machine électrique à tatouer. Et là, le monde du tatouage va changer. Doucement, parce que si tout le monde veut une machine à tatouer électrique, il faut quand même réussir à s'en procurer une. Donc beaucoup de gens essayent de se les fabriquer, d'autres réussissent à en avoir. Et là, le tatouage va totalement changer en termes de style, c'est-à-dire qu'il va évoluer. Je dis souvent que les écoles stylistiques de tatouage évoluent exactement de la même façon, obéissent aux mêmes règles en termes d'évolution qu'une école de peinture. Quand l'outil est perfectionné, quand l'outil change et offre d'autres possibilités, tout d'un coup surgissent de là des inspirations stylistiques qui sont très fortes et tout à fait inédites. Donc c'est ce que va amener la machine électrique à tatouer. Pour chaque section de cette exposition, j'ai sélectionné les maîtres tatoueurs qui ont inventé, ils ont tous inventé quelque chose. Ça c'est très important quand vous les rencontrez, quand vous voyez ce qu'ils font, vous imaginez bien qu'ils sont au départ de quelque chose. Donc il y a des tatoueurs qui ont fait du volume et d'autres qui se sont exercés, qui ont fait du bodysuit. L'exercice du bodysuit, c'est de créer en 2D un projet de tatouage. Celui-ci c'est celui de Freddy Corbin. Lui il vient de San Francisco, en fait il a fait son apprentissage chez une figure locale à San Francisco. Et puis très vite il est très doué et surtout c'est quelqu'un qui est extrêmement sociable, avec qui il est extrêmement facile d'échanger, ce qui aide quand on est artiste. Et il va se faire reconnaître par la façon très particulière qu'il a de réussir à marier le style old school américain, c'est-à-dire un cernet très très solide, épais et très solide, et l'art de l'ombre âge avec une imagerie qui est plutôt chiquella. Donc il avait une façon de mélanger les choses qui était tout à fait équilibrée et particulière. Il a réussi à créer ce style parce qu'avant lui, Ed Hardy, qui est le maître des maîtres en termes historiques de tatouage aux Etats-Unis, lui a ramené du Japon une inspiration d'une flamboyance terrible et a commencé à faire dialoguer des choses qui ne s'étaient jamais rencontrées, pas simplement en termes de sujet, mais aussi en termes de composition. Et l'équilibre était tout à fait stupéfiant, en fait, pour ce qu'avait avant réussi à formuler le tatouage. Freddy Corbyn. Si le tatouage américain, finalement, a des assises beaucoup plus solides en termes artistiques, je parle du début du XXe siècle, en Europe, on en est encore, on est un peu à l'âge de pierre, en fait. On utilise très peu la machine électrique à tatouer. On est encore, tous les tatoueurs sont encore itinérants, il y en a très, très peu de sédentaires. Et le style est forcément contraint, j'ai envie de dire, par la façon, par l'outil qu'on va utiliser. En France, par exemple, il y a effectivement l'école anglaise du Béribi, mais avant cela, nous, on tatoue au fond des cafés et on tatoue avec une aiguille plantée dans un bouchon. En Angleterre, quand on tatoue comme ça, on désinfecte avec de l'urine, de l'urine d'homme ou de cheval, enfin, ce qu'on trouve. Aux Etats-Unis, on est déjà en train de réfléchir sur les couleurs, on est vraiment sur un autre état d'esprit. Par contre, on a à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, à Londres, on a deux tatoueurs, dont un particulièrement, qui est tout à fait notable et qu'on appelle d'ailleurs, qu'on appellera le Michel-Ange du tatouage. Chez lui, d'ailleurs, c'est très rigolo parce que quand vous lisez aujourd'hui, je ne sais pas moi, Paris Match, vous voyez, c'est très people, et bien lui, il est très people en fait, à son époque. Il y a des gazettes qui sortent de lui, des reportages et qui racontent son studio. Quand vous rentrez dans son studio, on a l'impression de rentrer dans une espèce de bordel. On est extrêmement bien accueillis, il y a à boire, il y a à manger et on peut choisir ses motifs. Et lorsqu'il vous tatoue, il tatoue de façon, avec la machine électrique, il tatoue tellement finement, qu'en fait, grâce à lui, il va se dessiner un style qu'on va appeler européen et qui est une ligne beaucoup plus fine en fait que le tatouage américain et sans ombrage ou très peu. On pourrait se demander mais pourquoi il y a si peu de femmes dans cette exposition ? Pourquoi ? Ce n'est pas logique. Ben oui, on vit dans un monde en fait qui a été aussi formulé comme ça à nous de le changer aujourd'hui au début du 20e et jusqu'à on va dire dans les années 1970, il était très compliqué pour une femme de tatouer. Alors celles qui y arrivaient parce qu'il y avait des femmes tatoueuses, il y en avait, il y en avait vraiment, mais elles ne prenaient pas la parole en fait et elles faisaient ce qu'elles pouvaient faire. Elles étaient reléguées comme au début du rock'n'roll d'ailleurs, elles étaient reléguées, elles devenaient figures, elles devenaient égéries. Et vous avez là Rusty Field qui est l'égérie magnifique anglaise que personne, que tout le monde vénérait vers la moitié du 20e siècle, qui était tatouée des pieds à la tête, qui était vraiment, vraiment sauvage et qui faisait les couvertures de tous les fonzines de l'époque. J'ai évoqué tout à l'heure le Japon comme une contrée reine en termes d'héritage et de sens artistique. On peut dire que toutes les contrées et tout ce qui est insulaire et la Nouvelle-Zélande, les Samoas, les Philippines, la Polynésie, toutes ces contrées-là portent des tatouages totalement singuliers, bien que tribales, totalement singuliers, riches de sens, lourds de sens et qui ont également fasciné tous les voyageurs qui se sont remis à découvrir le tatouage au 20e siècle et au début du 21e siècle. Il y a une perception chez les maîtres tatoueurs quand ils regardent ce tatouage ethnique, ils ont une perception de l'essence même de ce que doit être le tatouage en termes de ligne de force, de solidité. Le tatouage, disait-on comme une blague aux Etats-Unis dans les années 60, qui vous survivra, c'est-à-dire vous aurez toujours ce tatouage sur la peau 100 ans après être mort. Ça, c'est vraiment la façon dont le tatouage ethnique est perçu aujourd'hui. Et une chose très intéressante, c'est que ce tatouage, quel que soit les contrées, a eu vraiment tendance à disparaître, à ne plus être pratiqué que par des gens qui étaient tout à fait minoritaires. Jusqu'au jour où, et de grands tatoueurs ont décidé de refaire le tour du monde et de redocumenter pour eux-mêmes, pour leur propre tatouage, revenir avec des connaissances, ils ont permis aux jeunes, aux jeunes gens, aux jeunes générations de découvrir la force et de comprendre la force de ce tatouage. Et puis, sur place, il y a toutes les jeunes générations qui étaient quand même animées par l'idée de fierté et d'appartenance à une contrée. Et cette fierté, cette identité, cette appartenance passait par le tatouage ancien traditionnel tout en tout en se dédouanant d'une interprétation qui soit totalement qui soit fusionnelle avec la communauté. C'est-à-dire qu'il y avait une décision d'appartenance et en même temps une vraiment une déclamation d'identité, de qui je suis et du fait que je suis unique. Le grand tatoueur américain Don Ed Hardy, c'est un incontournable, c'est normal qu'on parle toujours de lui. Lui n'a pas simplement ramené cette flamboyance du Japon, il a aussi une observation tout à fait acérée du tatouage traditionnel et ethnique, en tout cas tribal. Ce qu'on appelait tribal, quand lui a livré ses observations avec Mike Malone et d'autres dans les années 60. Ça date un peu 1960. Et à ce moment-là, à une convention de tatouage, les conventions étaient tout juste naissantes, les conventions de tatouage ont démarré en 1950. Il a fait une déclaration et il a fait une exposition de tous ces tatouages. Et là, la jeune génération dont était Léo Zoulouetta, le tatoueur de cette pièce-là, était vraiment fasciné et totalement emprunt de cette révélation. Lui, il a des origines philippines et dans son tatouage, il a décidé de reprendre les grandes lignes du tatouage traditionnel philippin, mais d'en faire, d'amener une modernité, d'amener une contemporanéité dans son trait. et ce tatouage est emblématique de son travail. C'est une des très très grandes pièces qu'il a après maintes fois tatouées sur le dos des gens. Au 20ème, tout le long du 20ème, le tatouage va vivre une explosion de créations de styles. On est dans les années 1970, on est aux Etats-Unis, plus particulièrement à Los Angeles et dans ses environs. Et là, dans tous les quartiers chicanos qui sont très violents, très difficiles à vivre, il y a beaucoup de délinquance et de gangstérisme, il y a un garçon qui s'appelle Friggy Negretti, très jeune à l'époque, très excité dans sa tête. Bref, il tombe en prison. En prison, il se met à dessiner et il tatoue et il se fait, il se fabrique évidemment ses machines toujours, toujours à une seule aiguille. Et il se met à tatouer tout ce qu'il dessine. En général, ce qu'il dessine vient de tout l'imaginaire et l'iconologie chicanos, que ce soit historique ou très contemporain ou très pop. Donc, c'est vraiment un gros mélange graphique de tout ça. Et puis, il passe plusieurs années en prison et quand il sort, il se dit, je me suis trop éclatée en prison, j'ai vraiment envie de continuer à tatouer. Et il va voir Karl Pryde, Pam Charlie. Il demande à tatouer et ce bout de taille Charlie a comme apprenti un gars qui s'appelle Jack Rudy, qui est un ancien Marines et qui lui aussi commence à rentrer très sérieusement dans le tatouage. Et puis, sur le mur, Negretti, il voit une photocopie d'un de ses dessins qu'il avait fait en prison. et il dit, mais c'est mon dessin ça. Et Karl Traith et Jack Rudy ne le croient pas du tout. Et là, Freddy Negretti, il s'en va et il revient et il a son dessin, il a l'original. Si, si, c'est moi ça. Il se fait embaucher tout de suite dans le shop et ensemble, tous les trois, le vieux routier, Jack Rudy qui est quelqu'un qu'on veut, qu'on veut vraiment, qui a vraiment envie de devenir un très grand tatoueur. Et puis, Freddy Negretti qui lui est beaucoup plus artiste, qui est beaucoup plus, beaucoup plus ouvert et léger et en même temps avec un gros, gros, lourd, lourd passé malgré son jeune âge. Il met au point une combinaison de ce que Freddy Negretti a fait en prison et de ce qu'ils vont commencer réellement à faire au shop. C'est-à-dire que Freddy Negretti, lui, son style s'appelait vraiment une seule aiguille. Donc, c'était, c'était du noir et c'était une seule aiguille. Avec Jack Rudy, ils vont commencer à bosser, à travailler, pardon, à travailler les ombrages et surtout, comment, jusqu'où on peut rendre la réalité visible dans ce qu'on appelle l'hyperréalisme. Et avec cette iconologie Chicana qui est totalement fantasque, donc ça va nous donner un mélange spectaculaire, graphique, aussi bien écrit que dessiné et qui va parler au plus grand nombre. Non seulement aux gangs qui sont là, qui se reconnaissent puisqu'ils peuvent inscrire réellement au présent ce qu'ils sont et ce qu'ils seront jusqu'à leur mort, et les autres qui rêvent en fait de devenir gangsters mais qui travaillent à Hollywood. On s'aperçoit aujourd'hui quand on regarde le tatouage fait même par des jeunes gens de 20 ans, on a le sentiment que tout est permis, tout est possible jusqu'à l'abstraction la plus pure, mais tout ça ne vient pas de nulle part. Le tatouage a toujours été relativement traditionnel dans ses motifs. Et même si on en a parlé, il y a des grands maîtres tatoueurs qui font avancer le style, l'idée, la pensée du tatouage, on est toujours sur une autoroute qui inscrit évidemment des nouveaux codes mais en tenant compte avec beaucoup de respect et d'intelligence des codes anciens, des pionniers, des artistes qui les ont précédés. Quand Yann Black arrive, il était français à l'époque aujourd'hui, il est canadien, quand Yann Black arrive dans les années 1990, il arrive avec son black book comme en graffiti, il a son black book et quoi qu'il arrive, il a son univers qui est extrêmement graphique, qui est incisif, qui est enfantin, qui est minimaliste et en même temps, je dirais, presque constructiviste dans l'idée. Et il n'a absolument rien à voir avec le monde qu'on dit qu'au fantasme des bikers ou le monde de la rue ou le monde il est complètement outre-part dans sa tête et dans son cœur et il commence à travailler de façon clandestine en appartement. Puis il arrive à Paris pour s'installer chez Tribalacte qui est un studio historique de modifications corporelles à Paris et il se met à travailler le noir. Le noir, pourquoi ? puisqu'il a vu en Angleterre les Alex Bini et compagnie travailler le noir et travailler le noir tel qu'ils ont vu le faire Léo Zolueta. Et donc, il y a une blague qui commence à travailler son noir et il se dit que c'est le noir qu'il veut faire. Il introduira le rouge après. Et il ne se met à tatouer les gens qui viennent le voir qu'uniquement des dessins qu'il produit. les gens à la limite ne savent pas avec quoi ils vont ressortir. Donc ça, c'est un défonçage total de portes. Il ouvre les fenêtres et les portes de la grande maison du tatouage à tout vent et d'ailleurs à son corps défontant parce que je ne pense pas qu'il se rendait compte à l'époque de ce qu'il faisait. Et tout va changer grâce à son travail. Imaginez que l'idée aussi de cette exposition c'était de mettre à jour une histoire qui était demeurée totalement clandestine. On est en 2021 donc ça paraît un peu fantasmé de dire ça aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à plancher sur ce projet toute la bibliographie mondiale était disséminée. et la recherche sur ce sujet était très parcimonieuse. Par contre la documentation qui était très intéressante mais quelquefois profondément approximative était celle qui avait été écrite par les tatoueurs eux-mêmes. Pour comprendre le tatouage il faut rentrer dans la réalité dans l'esprit dans le cœur des tatoueurs. Et la grande porte d'entrée pour ça c'est de reconnaître les maîtres tatoueurs ceux qui ont inventé un style ceux qui ont permis à la pratique vraiment d'évoluer et de grandir ceux qui ont qui étaient totalement dédiés à la pratique voilà et quand vous vous baladerez dans cette exposition sachez que tous les maîtres tous les tatoueurs en fait qui ont fait ou des volumes ou des body suits sont historiquement importants.